Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le scénario des anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire suite à une discussion avec Ziliox sur les commentaires de nos vidéos respectives, sur une discussion à propos du scénario en itilien, parce que du coup en itilien c'est un scénario du cycle 3, qui était dans la boîte de les héritiers de Numenor, qui est donc la boîte d'extension qui démarrait le cycle 3, et qui est un scénario mais d'une difficulté assez hallucinante. Et d'ailleurs j'ai oublié en la mise en place de mettre le lieu actif qui fait toute la difficulté, c'est la route de l'itilien. Et effectivement ce scénario est une difficulté assez hallucinante, notamment par son premier tour, par ses premiers tours, parce que la première carte quête qu'est là est en bataille, donc au lieu de la volonté vous utilisez l'attaque, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a cet ennemi ici, qui parce que cette quête est en bataille en fait gagne 2 attaques et 2 menaces, donc il attaque à 5 et il a une menace de 3 déjà, donc il y a 3 dans la ZC, et en plus il est à 34 normalement, mais ce lieu en étant lieu actif fait que sa menace est à 0. Et donc du coup en fait vous êtes obligé de vous le prendre le premier tour, sauf à explorer ça évidemment dès le début. Mais voilà, donc il y a toute une mise en place qui fait que le scénario est vraiment dur. Comble de l'ironie, dans le livret qui accompagne ce scénario, il est marqué comme difficulté 4, c'est-à-dire normalement une difficulté hyper facile, et c'est évidemment complètement irréaliste, c'est au moins difficulté 7 facile. Je l'ai en plus présenté une seule fois sur la chaîne, c'était avec OCTGN, donc du coup c'était pas très satisfaisant, donc c'est l'occasion de le refaire, de le revoir avec les decks du moment. Alors je vais commencer par le faire avec mon deck Elron, alors pourquoi commencer ? Parce que vous allez voir que je vais perdre très très vite, parce que du coup j'arrive pas à le passer avec ce deck, enfin il faut vraiment des circonstances exceptionnelles de tirage de cartes, aussi bien de ce deck que ce deck, pour pouvoir le passer avec ce deck, et donc du coup j'y arrive pas. Donc je vais perdre très vite, et ensuite je ferai une deuxième partie avec un autre deck, qui va normalement mieux s'en tirer. Sur OCTGN, si vous regardez la vidéo sur ma chaîne, vous allez voir que j'avais presque réussi à le passer, avec un deck d'une d'un, avec Amartul et Erkanbrand, mais sur la fin je perdais à cause d'une traîtrise. Oui, c'est une autre particularité du scénario, il y a beaucoup de cartes, ce qu'on appelle des Game Over Cards, c'est-à-dire des cartes qui vraiment vont retourner complètement la situation, et vont vous faire perdre parce que vous n'aviez pas prévu, enfin c'est vraiment atroce. Alors, j'ai changé la carte que je prends avec l'anneau unique, je ne prends plus le pouvoir de commander, mais pour ce scénario je prends l'anneau souverain, qui me permet donc de bloquer l'attaque de cet ennemi au premier tour, et ensuite je tire ma main de départ, qui est... Ah, il y a Vilia. Alors, il y a Vilia, mais je n'ai pas d'aide opportune, donc ça m'embête un peu, parce que je veux vraiment au moins un aide opportune pour essayer de mettre des alliés... Alors, deux, ce serait nickel, ça je n'y crois pas trop. Je prends le risque, j'avais Vilia, mais je prends le risque de faire un Mulligan, on verra bien. Et évidemment, c'est probable que je vais tout perdre, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on aura perdu très très vite. Vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps. Même si en changeant le pouvoir de commander par cette carte, c'est un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'au moins le premier tour, j'arrive à gérer. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, et la septième carte du début de tour. Oui, ben voilà, c'est pire, je n'ai absolument aucune carte, je n'ai ni Vilia ni aide opportune, c'est génial. Bon, je crois qu'on va pouvoir abandonner tout de suite. Bon, je peux ma vie s'orbiller à la limite, mais pfff. Bon, on va s'arrêter là. Donc, ben pour la quête. Alors, il y a trois dans la ZC, comme je vous ai expliqué, on est en bataille, donc je compte mon attaque, et pas ma volonté. Lui, il est automatiquement en quête avec nous, donc il a deux, et Aileron a deux aussi, puisqu'il a deux en attaque, mais sans s'incliner toujours. Donc, ben allons-y. Augmenter le niveau de menace de chaque joueur du nombre de personnages engagés dans une quête, c'est-à-dire deux. Si la quête en cours a le mot-clé bataille, ou siège, le guetteur des bois gagne renfort. Voilà. Donc, évidemment, renfort à un autre allié. Donc, il est dans la quête aussi, donc il y a plus deux, puisque dès qu'il arrive en ZC, il est dans la quête. Par contre, il a renfort. Maudit trois, voilà. Ben allez. Chaque joueur doit chercher dans le dégue de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre un ennemi Arad, voilà, et le mettre dans la zone de cheminement. Bon, ben voilà, c'est parfait. Alors, l'ennemi Arad, le moins dangereux, c'est celui-là, même s'il a une archérie. Donc, c'est absolument parfait. Je vais me prendre les deux d'un coup. Autant dire que c'est foutu. Ça, c'est fait. Donc, il y a cinq dans la ZC. Moi, j'ai six, donc c'est quand même un succès de quête de un. Ce n'était pas si mal. Mais du coup, à cause de cette carte, eux, ils sont à zéro, donc je me les prends tous les deux. Voilà. Il y a une archerie un à faire. Évidemment, c'est sur un rond. Je défends contre lui qui attaque à cinq parce qu'on est en bataille. Voilà. Mais retirer X par carte de protection de la quête en cours. Bon, ben là, il n'a pas, donc c'est bon. Donc, il attaque à cinq. Je défends à trois. Il se prend deux. Je vais incliner le vagabond gris pour choisir deux effets, redresser le rond et tant pis pour les ressources. et le soigner. Et il va défendre contre... Ah, ben non. Non, non, non. Pas le soigner, non. Pardon. Non, ben non, non, non. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire du tout. On recommence. L'archerie un, c'est fait. Donc, il y avait ça. Mais non, puisque, évidemment, j'ai pris cette carte exprès pour augmenter de 1 mon niveau de menace et incliner l'anneau unique pour jouer l'anneau souverain et lui, donc, il n'attaque pas. Voilà. Et du coup, maintenant, je défends contre lui. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Voilà. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à trois, je défends à trois, il ne se passe rien. Je vais pouvoir incliner lui. Alors, j'ai déjà monté le niveau de menace. Donc, du coup, j'incline lui en montant mon niveau de menace pour redresser le rond et lui rajouter 2 ressources. Et c'est bon pour ce tour. Donc, on a fini. Je pioche une carte. J'ai un sou. Il faut que je redresse tout le monde, quand même. Voilà. Et du coup, j'ai 4, mais j'aimerais bien faire venir Gandalf, évidemment. Donc, je vais incliner de suite le vagabond pour, en augmentant mon niveau de menace, pour redresser, pas pour redresser, pour soigner le rond et lui donner 2. Et donc, avec 5, je fais venir Gandalf. Voilà. Alors là, maintenant, il va falloir gérer les 2. C'est ça, le problème. Après, quand j'aurai les autres alliés, ça ira un peu mieux. Alors, ma quête. Alors là, du coup, il y a 0 dans la ZC. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc, eux, ils ont... Ils me donnent 4, obligatoirement. Lui, il me donne 4 sans s'incliner. Et lui, il me donne 2 sans s'incliner. Donc, j'ai 10. Et allez, bien sûr, c'est le même. Donc, il a 3, puisque il y a le mot-clé bataille. Donc, je gagne quand même 7. 7 moins 3. Je gagne encore 4. Check. Et ça, c'est l'exploré. Alors, heureusement, comme maintenant, la route de l'Itilien est explorée, eh bien, lui, il n'est plus à 0, mais il est bien à 34. Donc, évidemment, je ne l'engage pas. Et maintenant, il y a eux à faire. Donc, j'ai l'archerie 1 à faire. Alors là, maintenant, je ne peux pas bloquer les attaques, malheureusement. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, je ne vais pas attaquer derrière. Mais bon. Donc, Gandalf, il a à défendre contre le plus chiant. C'est-à-dire lui, qui attaque à 5. Infliger un point de dégâts au personnage défenseur. Et comme il attaque à 5, il me fait 1 de plus. Et Elrond, il va, évidemment, défendre contre lui. L'ennemi attaquant gagne 1, plus 3, si l'ennemi attaquant le trait arrade. Donc, il attaque à 6. Je défends à 3. Il se prend 3. Et comme j'ai déjà 1 d'archerie, eh bien, il est mort. Eh bien, voilà. Comme annoncé, ça a été rapide. Donc, vous voyez le genre d'enchaînement qu'on peut avoir sur ce scénario. Les effets ombre sont particulièrement pénibles. Et encore, là, je me le suis pris sur celui-là. Mais cet effet ombre sur le MUMAC, par exemple, qui attaque déjà à 7, le MUMAC attaque à 10. Parce que le MUMAC est à Arad, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Vous pouvez vous retrouver avec des trucs. Alors, évidemment, les effets ombres, ça se gère, on est d'accord. Mais si ce n'est pas les effets ombres qui vous cassent tout, ce sera autre chose. Il n'y a aucune carte qui est tranquille dans ce scénario. Si, il y a quelques lieux qui arrivent et qui ne font rien de particulier. Mais sinon, voilà. Alors, c'est sûr qu'avec ce deck, c'est difficile de passer. Bon, évidemment, je n'ai pas eu de chance sur ma main de départ. J'aurais dû garder Viglia, qui était dernière, évidemment. J'aurais dû garder Viglia. Mais il faudrait que j'essaie de le refaire avec une main de départ idéale. Si j'avais ça en main de départ, si j'avais juste ça, par exemple, en main de départ, déjà, ça se passerait mieux. Parce que, du coup, je sais que le premier tour, je bloque l'ennemi. Je peux jouer d'opportune deux fois en secret au premier tour grâce au vagabond gris en donnant des ressources. Et puis, en plus, alors, Viglia, je le paierai le tour d'après. Mais, du coup, ça me ferait venir deux alliés. Avec un peu de bol, un des alliés, c'est Gandalf. Le deuxième allié, c'est un gros allié. Et là, je suis déjà un peu plus serein pour démarrer. Donc, ça vaudrait peut-être le coup que je le refasse en faisant comme si j'avais la main de dépeint idéale pour voir si je le passe. Peut-être qu'on le fera. Mais en normal, vous voyez, là, voilà, on était autour d'eux. On a perdu, quoi. Pourtant, une défense à trois, avec un défenseur qu'à trois, en général, ça passe, quoi. Mais non, l'effet ombre, là, il rajoute trois. Trois attaques. Poum. Tous les ennemis sont hyper balèzes. Lui, c'est le plus... Quand je vous dis que lui, c'est le plus simple, c'est vraiment ça. Lui, c'est le plus simple. Il a déjà deux défenses, quatre points de vie. Bon, voilà. Donc, on va refaire ce scénario avec un autre deck pour voir si on a autant de difficultés à le passer. Et donc, c'est reparti avec cette fois-ci le deck de l'avant-dernière fois, du coup, puisque c'est un deck que j'ai joué récemment. C'est mon deck Trois Chasseurs avec Eowyn, Elfhelm et Aragorn. Qui, d'ailleurs, devrait avoir l'anneau unique. Et c'est parce qu'il a l'anneau unique que j'ai pu aller chercher dans le deck, l'anneau souverain. Donc, pour la même raison qu'avec l'autre deck, j'ai remplacé le pouvoir de commander par l'anneau souverain pour bloquer la première attaque au moins. Voilà. Sinon, le deck n'a pas changé par rapport à la dernière fois. C'est mon deck Trois Chasseurs avec des montures pour essayer de booster les héros. Donc, j'ai refait la mise en place dans Nitinia. Il n'a pas eu grand-chose à changer du coup, puisque vous avez vu qu'on n'avait pas trop avancé la dernière fois. Enfin, dans la partie d'avant. Juste, si la luminosité a changé, c'est que je fais cette partie un petit peu après la précédente. Je voulais les enchaîner, mais au final, je n'ai pas eu du temps. Donc, voilà. Pas d'inquiétude. C'est normal. Donc là, allons-y. Voyons en combien de tours on va pouvoir perdre. Alors, ici aussi, la main de départ est très importante. Il faut absolument... Ah, je crois que je vais garder déjà. Oui, si, je vais garder. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non, j'en ai six. C'est bon. Donc, je vais garder même si, tant que je n'ai pas la pierre de célébrillant, je ne peux pas jouer les... Je ne peux pas jouer les attachements commandement. Donc, ce n'est pas grave. On va... Commandement, énergie. Je vais prendre cette carte et je vais tout de suite démarrer. Alors, bon, ça, évidemment, il faudra le jouer. Ça, c'est obligatoire. Donc, je vais d'abord piocher deux cartes. Cool, là, voilà. Ah, bah, cool. Et donc, en défaut, c'est une. Alors, là, je défausse quoi, du coup ? L'armure ancestrale, je ne la jouerai pas tout de suite. Même si, ce serait quand même pas mal que je la mette sur Elphelm. Mais là, à quatre... Le reste, je vais le jouer, c'est sûr. Ah, ça m'embête de l'enlever. Je n'ai pas de monture à part Niva craint. Et ça craint. Ou alors, j'enlève celle-ci. Tant pis. Comme ça, je vais être à 40. Alors, le problème, c'est que là, il faut aller très vite parce que la menace, elle monte vraiment vite aussi. Et si je me mets à 40 pour pouvoir piocher... Bon, allez, tant qu'à... Alors, il faut que je défausse une carte. Tant pis pour l'amurancestral. Donc, je vais faire ça. Maudit deux. Tant pis, on prend le risque. On fera Aragante dès le premier tour. Et puis, on essaiera de rusher. Mais ça va être difficile, je pense. Donc, je ploche deux cartes. Une, deux. C'est grand pas. OK. Et ça, c'est bien aussi. Donc là, on met pas trop mal. Je vais faire ça. Donc, je monte à 40. Et comme... Elle est gratuite puisque j'étais en dessous de 40. Et comme j'ai monté de 10, je peux piocher quatre cartes. Une, deux, trois, une, quatre. Bon. On a à peu près tout ce qu'il faut, je pense, pour bien démarrer. Alors, le premier attachement restreint coûte un de moins. Donc, je vais jouer tout de suite Pierre de Célébrillant sur Aragante pour un. Donc, Pierre de Célébrillant, elle est juste là pour que je puisse jouer des énergies. Le premier attachement restreint coûte un de moins. Donc, je peux jouer Nivacrin sur Éoïne. Et Éoïne, elle va avoir équipement de guerre aussi. Ce serait bien pour que, comme ça, elle aura plus d'attaques. Le premier attachement coûte un de moins. Donc, je joue le bouclier d'or sur lui. Je pourrais jouer Grand Pas à la limite tout de suite. Mais on verra le tour d'après. Et le tour d'après, j'espère avoir mes deux attachements restreints sur les deux. sur Léon. Bon. Alors, du coup, quête. Donc, comme tout à l'heure, lui, il est engagé de toute manière. Voilà. Elle, elle peut s'engager et si j'ai un succès de quête, alors du coup, là, ça vaudrait peut-être le coup de faire son effet tout de suite et de l'utiliser pour aller le plus vite possible sur la quête. Et comme ça, ouais, je pense que c'est mieux. Ouais, mais je monte 2-3 le niveau de menace. Oh la vache. Si je me prends un maudit, c'est perdu. Parce que je te perds à 45, je serai à 44 en fin de tour si je fais l'effet des O. Est-ce que je prends le risque ? Parce que je rusherais bien, parce que là, il faut aller très très vite, donc je voudrais rusher. Ah, je ne sais pas. Parce que lui, il n'attaque pas ce tour-là. Ah ben non, je ne peux pas, si je fais O. Win, je ne peux pas faire ça. Ah mince, j'aurais pas dû jouer, j'aurais pas dû jouer piler les rois alors. Parce que bon, 40, il m'embête là. Bon, ben non, on ne va pas faire l'effet des O. In tout de suite. Parce que l'anneau unique, pour jouer ça, il faut augmenter de 1 le niveau de menace. Donc, je serai à 42 minimum. Avec L, je suis à 43. Ah, c'est insoluble cette histoire. Et comme ça, j'aurais pu faire ça. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Oh, tant pis, je le tente et puis je ne le bloque pas lui. Et comme ça, je garde lui pour... On va plutôt faire ça. On va tenter Eowin. Allez, on est fou. On va tenter Eowin. 1, 2, 3. Donc, Eowin, elle a combien en attaque ? Elle a 2 parce qu'elle a une monture et elle est tactique. Donc, elle a 2 de base plus son 9 que je viens de lui faire avec son effet. Ah non, parce que c'est pour redresser Eowin. Donc là, je ne peux pas le faire. Elle n'est pas inclinée. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, elle va en quête pour 2. 3, 4, 5. Ouais, le 40, là, en fait, il m'embête. Je n'aurais pas dû faire. Donc, j'ai 7 si je compte bien. 1, 2, 5, 6, 7. Et lui, on le garde pour défendre. Ah non, il n'y a pas besoin de le garder pour défendre puisque je vais le bloquer. On va voir. Allez, 2. J'espère ne pas me prendre un ennemi. Et c'est un duel, 4. Incliner un personnage rondeur pour placer. Donc, il y a 7. Moi, j'ai 9. Je gagne 2. Bon. Le malheureusement, donc, lui, il m'engage puisque, à cause de ça, les ennemis engagent à 0. Enfin, sont à 0. Mais, du coup, je vais incliner l'anneau unique et augmenter de 1 mon niveau de menace pour jouer l'anneau souverain. Hop. Et du coup, lui, il n'attaque pas. Et, malheureusement, je ne peux pas faire l'effet d'Eowin parce que, du coup, je serai à 44 et à 45, je perds. Et je ne pourrais pas faire l'effet d'Aragorn avant. Donc, ça, c'est un problème. Tant pis, on le fera le tour d'après pour rusher ça. Je pense que ce sera le mieux. Donc, fin de la phase combat. Je ne fais rien de plus. Je redresse tout le monde. J'augmente de 1 mon niveau de menace. Et du coup, je fais l'effet d'Aragorn tout de suite et je reviens à 28. Voilà. Tour infini. Je pioche une carte. C'est un courage inattendu. et j'ai des sous. Donc, là, on va compléter nos restreints et puis, voilà. Donc, le premier attachement restreint coûte 1 de moins. Donc, pour 1 au lieu de 2, je vais pouvoir mettre un destrier bardé sur Elphelm. Voilà. Le premier attachement coûte 1 de moins. Donc, pour 1 au lieu de 2, je vais pouvoir mettre un équipement de guerre sur Eowin. Je peux avoir 3 attachements sur mes héros grâce aux 3 chasseurs. Donc, là, ils ont tous les 3 un attachement restreint. 2 attachements restreints. Pour 2, je vais mettre un courage, une autre. Ah, j'avais oublié de redresser Eowin. Avec Nivacrin, j'ai eu un succès de quête. Donc, Eowin, elle pouvait attaquer quand même. Elle pouvait attaquer à 2. Donc, lui, là, quand même. Voilà. J'avais oublié de redresser Eowin parce que j'ai eu un succès de quête avec Nivacrin. Donc, j'ai payé 2 pour avoir un courage inattendu. Je le mets sur qui, le courage inattendu ? J'ai bien envie de le mettre sur LFM parce que, elle, elle se redresse. Ah non, je vais le mettre sur Aragande plutôt. Comme ça, il se redressera plus facilement tant que je n'ai pas les talons du Nord. De toute façon, j'en ai un autre et le coup d'après, je le mettrai sur LFM. Le problème, c'est qu'LFM, là, il ne peut pas aller en... Il ne peut pas aller en... Il ne peut pas aller en quête. C'est un peu dommage. Parce que s'il va en quête, il ne peut pas défendre. Donc, non, je vais plutôt le mettre sur LFM. Je vais plutôt le mettre sur LFM. Voilà. Donc, là, on va rusher. J'ai encore un, mais je préfère garder pour Pierre Ardent, éventuellement. On va voir sur qui je peux le mettre, Pierre Ardent. Je pourrais le mettre sur lui, mais lui, il prendra le deuxième destrier. Je pense que ce sera mieux. Alors, donc, quête. Alors là, je vais faire l'effet d'éhoïne. Ah non, parce qu'elle n'est pas inclinée. Non, c'est pour l'inclinée et augmenter de 3 au niveau de menace pour redresser l'éhoïne. Ah mince, je ne peux pas le faire en face de quête. C'est dommage, ça. Ou alors, il faudra que je l'incline avant pour un truc, mais je ne peux pas. Ah zut, je voulais rusher avec l'éhoïne, mais non, je ne peux pas. Bon, ce n'est pas grave. Au moins, il nous tuera lui. Ou je ne le ferai pas, en effet, parce que sinon, la menace va monter vite. Donc, je vais envoyer LFM pour 2. Pour 2. Elle, elle a 2 aussi. Ça fait 3, 4. 4 et 3, ça fait 7, 8, 9. Punaise, c'est 9, c'est nul. Ah non, éhoïne, elle a 1 de plus parce que maintenant, elle a l'équipement de guerre. Donc, l'équipement de guerre lui donne une attaque. Donc, j'ai 10. Ce n'est pas terrible. Ah, là, c'est bien. C'est un allié et il est tout de suite en quête. Par contre, il a renfort. Et c'est encore un lieu. Eh bien, 4 et 3, 7. Encore. Et moi, j'ai donc 12. 12 moins 7, je gagne 5. 5 moins 2, je gagne 3. Tac. Ok. Bon, on va voyager vers lui parce que, et en plus, je pourrais incliner des rôdeurs pour aller plus vite. Bah non, du coup, je vais plutôt voyager vers elle d'abord parce que, elle, j'essaierai de le faire avec les rôdeurs. Donc, j'ai eu un succès de quête pour redresser Eowin. Je redresse Elfem grâce à son courage inattendu. Je défend avec Elfem en inclinant le bouclier d'or. Il défend à 3 de base puisqu'il a une monture. Plus sa volonté, c'est un 2, donc il défend à 5. Lui, il attaque à 5. Ah bah non, il attaque à 2, 2 plus, puisque la quête en cours a un mot-clé. Donc, il attaque pas à 5, mais il attaque à 7, ce connard. Et du coup, Elfem se prend 2, mais je tiens le choc. Je peux attaquer du coup, et je le redresse Elfem puisqu'il a défendu avec le Destry ébardé. Donc, je peux attaquer avec Eowin et Elfem. Eowin attaque à 3, lui a 2, donc ça fait 5, 5 moins 1, je lui fais 4. Et du coup, finalement, le 1-2 Eowin était important. Donc, fin du tour, je redresse tout le monde. j'augmente de 1 le niveau de menace et maintenant, il faut aller très, très vite. Et j'ai fait mon contrat 3 chasseurs. Nous sommes en fin de tour et donc, je peux le retourner sur la phase B. Et donc, maintenant, tous mes héros gagnent une volonté par attachement restreint qui sont sur eux. Et donc, je pioche une carte, c'est une pierre de Cédoir, je m'en fous. Alors maintenant, tous mes attachements coûtent plein pot. Donc, le deuxième destrier bardé, je ne peux pas le mettre pour l'instant. Par contre, je peux mettre grand pas mais ça ne sert à rien. Enfin, si, ça sert parce que du coup, il aura d'autres volontés et la volonté, ça compte aussi pour Elphème et pour Elphème, ça compte aussi comme défense. Donc, à la limite, je le mettrais bien sur Elphème. Oui, puisqu'il a le courage inattendu. Puisque le bouclier d'or lui donnera autant de... Ouais, c'est mieux ça. Ouais, je vais faire ça. Ah, j'ai Kihardan aussi. Je peux payer Kihardan. Ouais, mais elle, elle a déjà trois attachements restreints. Est-ce que ça vaut le coup de le mettre sur Elphème ? Non, absolument pas. Sur Elphème, il faut mettre le Destrier. Ou alors, à la limite, je tenterais bien ça pour changer, mais bon. Non. Allez, on va mettre un que je paye avec Eowin. On va mettre un grand pas sur Elphème. et comme ça, il a d'autres volontés de plus. Ça ne servira pas ce tour-là, mais... Donc là, maintenant, il faut aller le plus vite possible. Alors, le plus vite possible, je ne pense pas qu'on passe ce tour-là, de toute façon. Mais on va faire comme tout à l'heure, on va envoyer tout le monde. Alors, eux, ils me donnent déjà 4, de toute façon. Eux, ils me donnent déjà 4. Elle, elle me donne 3. Donc, 1, 2, 3. Lui, il ne me donne que 2. Enfin, c'est toujours ça de pris. Et lui, il me donne 3. Donc, je vais avoir 12 encore. Ah oui, je peux l'incliner pour soigner aussi. Bon, on verra après. Encore un lieu, mais ce n'est pas possible ce coup-ci-là. Ce n'est pas possible. 4 et 3, 7 encore. Donc, j'ai 12. Je gagne donc 5. 5 moins 3. 5 moins 3. Je gagne 2. Je ne vais pas y arriver. Je vais voyager vers lui. J'ai eu un dessus de cette quête. Je peux redresser L. Je peux redresser lui. Ça ne sert à rien. Et je pourrais incliner un personnage rôdeur, mais il n'y a que Aragorn qui est rôdeur. Donc, c'est pénible. Et avec lui, je soigne de 1 Elphelm. Et voilà. Bon, on va continuer comme ça. Donc, fin du tour. j'en est à 30. J'espère que je vais y arriver avant. J'espère que je vais y arriver. Ah, on a un truc pour piocher. C'est pas mal, ça. 1, 2, 3. Donc là, évidemment, sans hésiter, un déstrier bardé. Un deuxième déstrier bardé sur Elphelm. Comme ça, il pourra défendre 3 fois. Je vais mettre un courage inattendu, je pense, sur... Je vais mettre un courage inattendu sur Aragorn. Bah oui, sur Aragorn. Comme ça, il pourra nous faire ça, éventuellement. Ça, ce ne sera pas plus con. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Après. Et comme ça, après, je piocherai. Et il n'y a que elle, là, qui est un peu limite. Bon, allez, go, go, go. Donc, 4 avec ces deux-là, toujours. Toujours 3 pour elle. 1, 2, 1. Donc, il y a 7. Toujours 2 pour lui, et je le redresserai après. Et toujours 3 pour lui, mais je le redresserai après. Allez. Ah, un ennemi. Voilà, pour une fois qu'on veut des ennemis. Donc, il a toujours 3 parce qu'il y a la bataille. Donc, il n'y a que 6. 6 moins 12, je gagne 6. 6 moins 3, je gagne 3. 1, 2, 3. Alors, du coup, est-ce que je voyage vers lui ? Ben ouais, ça fera toujours 3 points de moins à faire. Donc, je voyage vers lui. Alors, d'abord, j'ai eu un succès de quête, elle se redresse. Lui, je le redresse, et je voyage vers lui. Lui, je l'engage, évidemment. Il attaque à 5. Je vais défendre avec Elphème et son bouclier d'or, qui, donc, alors maintenant, il défend du coup à 2, 3 parce qu'il a une monture, plus toute sa volonté, et en volonté, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il défend à 10, si j'ai bien compté. Chaque joueur augmente son niveau de menace du nombre de personnages, du nombre d'ennemis engagés avec lui. Donc, 1. C'est pas trop méchant. Voilà. Et du coup, je redresse. Alors, il ne se passe rien, puisqu'il attaque à 5, je défends à 10. Je le redresse. Et je vais redresser à Ragward aussi. Alors, du coup, je peux le tuer, parce que j'ai 1, 2, 3 d'attaque, 4, 5. Je lui fais 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais je préfère, en fait, utiliser l'effet d'incliner un personnage rôdeur pour mettre 3 jetons sur ça. Voilà. Je préfère parce que, parce que, voilà. Je préfère parce que, lui, comme je peux le défendre maintenant, et puis, je peux défendre, s'il y a un autre monstre, je peux défendre encore après. Donc, je préfère faire ça. Parce que là, il faut vraiment aller vite. Ben, je dis ça depuis le début de la partie, mais... 32, tour 4. J'ai une carte. Ah, et j'ai oublié, évidemment, d'incliner les 3 chasseurs pour soigner Elphine. Non, je l'avais déjà fait. Je vais le faire ce tour. Voilà. Donc, j'ai pioché une carte, c'est grand pas. Ah, ouais, j'aurais pu piocher. Remarque, si je l'avais tué, ben, je le ferai le coup d'après. J'aurais pu piocher avec marteau à ennemis, si je l'avais tué. Voilà. Donc, j'ai pioché grand pas. Ça ne sert à rien, donc je ne joue rien. Je vais essayer de piocher avec marteau à ennemis, puis après, si je n'ai pas des bons trucs, je ferai chanson à boire. Parce que là, je cherche l'âge, l'âge de guerre, je cherche quand même, pour Eowyn, elle serait vraiment super. Et l'étalon du Nord, pour Aragorn, qui serait vraiment super. Donc, d'abord, je vais faire l'effet d'ici. Donc, j'incline Aragorn qui est rôdeur pour placer 3 jetons ici. Donc, elle, elle est explorée. Et je redresse avec le courage inattendu. Et du coup, là, j'espère bien qu'on va le finir. Il y a 0 en ZC. Donc, eux, ils me mettent 4. Alors, vous allez voir, c'est là que je vais tirer la carte qui va m'empêcher de y arriver. 1, 3, donc 7, 8, 9, et 10, 11, 12, comme d'habitude. Eh bien non, c'est encore un lieu, mais comment j'ai aimé, c'est terrible, c'est le même. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive de faire autant de lieux comme ça. Donc, il y a 12, je gagne 8. Est-ce que ça suffit ? Oui, puisqu'il y avait déjà 8. Donc, ça, c'est passé. Parfait. Donc, c'est nickel. Donc, si on gagne l'étape en ayant Célador dans la ZC, on va directement à l'étape 3A. Donc, on saute la 2 et on passe la 3. Et on a la 3. Une fois révélé, le premier joueur prend le contrôle de tous les objectifs rôdeurs qui sont dans la ZC, donc il y en a 2. Et par contre, on ne peut plus faire d'engagement au combat. C'est-à-dire que tous les monstres qui sont dans la ZC restent dans la ZC. Mais ça, ce n'est pas très grave parce qu'il n'y en a pas. Je peux voyager vers lui. Voilà. Et du coup, on va faire... Alors lui, il se redresse évidemment. J'ai eu un suicide de quête, elle se redresse aussi. Donc, je défends comme d'habitude à 10. Le joueur en défense augmente de X son niveau de menace. X étant la valeur de menace de l'ennemi attaquant. Merde. Alors là, il n'y a que 1 parce que la quête n'est plus en bataille. Donc, il n'a plus son bonus. D'ailleurs, il attaque 4 rois d'ailleurs maintenant. Puisque la quête n'est plus bataille. Donc en fait, je n'augmente que de 1. Donc, c'est peut-être encore jouable. Du coup, il ne se passe rien de plus. Je peux redresser Elphelm avec son destrier bardé. Ensuite, j'attaque avec E2 et je tue lui. Du coup, je peux incliner une arme qui a servi à tuer un ennemi. L'équipement de guerre est bien une arme et je joue marteau à ennemi du coup pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, c'est pas mal. Ceinture dorée, c'est nickel. Mais bon, j'aimerais bien plutôt la hache de guerre. Mais enfin, je vais jouer ce ceinture dorée et je pense que je vais jouer ensuite ça. Ah, Destrier de la Marche, il est bien aussi mais là, je peux redresser quasiment tout le monde. ah si, Destrier de la Marche, il est bien aussi. Bon, on va voir. Ensuite, eux, ils sont rôdeurs et je les contrôle maintenant. Donc, je peux l'incliner pour mettre 3 ici et je peux l'incliner pour mettre 3 ici et donc du coup, ça s'explore. Voilà, comme ça, on va se nettoyer de la ZC. Avec lui, je vais soigner LFM et je pense que j'ai tout fait. Donc, fin du tour. Maintenant, j'ai ces deux-là. Maintenant, c'est bien, ils sont pratiques mais en fait, c'est maintenant qu'ils ne me servent plus. et une carte. C'est une pioche, ce qui n'est pas si mal puisque je veux absolument ma hache de guerre. Enfin, En fait, maintenant, je n'en ai plus trop besoin. J'en ai plus trop besoin. Ah oui, puis il faut passer ça avant d'être à 37. Donc, je vais piocher deux cartes. Une, deux. Bon, ça, je n'en ai pas besoin, je la défausse. J'aurais pu défausser aussi Nivacra, limite, ou Grand-Pin. je vais jouer une ceinture dorée sur Eovine. Donc, elle peut avoir quatre attachements restreints maintenant. Voilà. Ensuite, je vais jouer, je pense, un Destrier de la Marche pour 1. et je vais jouer sur Aragorn, comme ça, non, sur, qui est-ce qui va aller en quête sans s'incliner ? Si, sur Aragorn, comme ça, il pourra faire deux choses dans le même tour, c'est pas si mal. Et je pense que je vais faire une chanson à boire. Donc, je compte un, deux, trois, quatre, cinq, six, et je vais piocher six cartes. en espérant avoir la hache de guerre pour pouvoir la mettre sur Eovine. Voilà. Donc, six cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq, et six. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ça, on s'en fout. Ah, une ceinture dorée, c'est pas mal. Ah, j'ai Rhegrim aussi. Bah voilà, on va mettre Rhegrim. Ah oui, mais je peux pas le payer. Viens. Ah, j'ai un Aubert, c'est bien ça, un Aubert. Bon, bah, allons-y. Donc, ça, on s'en fout. La ceinture dorée, je vais la mettre évidemment sur la deuxième ceinture dorée, je vais la mettre sur Elphème, comme ça, il peut avoir quatre attachements restreints. Donc, je pourrais presque lui mettre un deuxième destrier, un troisième destrier, mais ce serait vraiment too much. Par contre, je vais lui mettre un OBR pour un. Alors, c'est pas restreint, ça. Donc, il gagne une défense et un point de vie s'il a moqué Sentinelle, donc il gagne juste une défense. Et puis, je pense qu'on va réserver pour Rhegrim et j'ai Pierre Ardent éventuellement à mettre, remarque, qu'elle attaque un de plus avec Pierre Ardent. Je pense qu'en attendant la hache de guerre, on va lui mettre. Ça fait deux ressources, mais elle les a. Et elle peut avoir quatre attachements restreints. Donc, du coup, on va mettre Pierre Ardent sur... Eh oui. Alors là, maintenant, on va essayer de passer ça d'un coup. Bon, je pense que ça va être jouable. Elphème, il commence à avoir une sacrée tripotée de trucs. Je pense que c'est jouable de passer ça d'un coup. Il y a zéro en ZC. Si on ne se prend pas trop de crasse, il ne faudrait pas une traîtrise à la con. Pour l'instant, j'étais assez épargné. Donc, j'imagine bien que les galères vont venir dans pas longtemps. Alors, je vais envoyer Aragorn, mais je paye avec le destrier, je paye pour qu'il se redresse. Donc, du coup, Aragorn, il a combien en volonté ? Il a deux, trois, quatre, cinq, six, grâce aux trois chasseurs. Donc, Aragorn, il a six. Je vais envoyer Elphème. Combien il a Elphème en volonté ? Il a deux, trois, quatre, cinq. Il n'a que cinq ? Deux, trois, quatre, cinq, oui. Ah non, Aragorn est énergie et il a une monture, donc il a un de plus grâce à l'effet d'Elphème. Donc, en fait, Aragorn, il a sept. Il a deux, trois, quatre, cinq, six, plus l'effet de la monture. Donc, Aragorn, il a sept. Lui, il a deux, trois, quatre, cinq. Donc, ça fait douze. Et Eowyn, elle a quatre, plus quatre attachements restreints, donc elle a quatre et quatre, huit. C'est tout. Donc, je suis à vingt. Est-ce que ça suffira ? Je pense que oui, mais par précaution, on va quand même mettre lui en plus, ça fait vingt-deux. Et lui en plus, ça fait vingt-quatre. Je pense que là, je passe, mais alors large. Non, c'est vraiment prendre des précautions pour elle. Oui, on ne va pas, de toute façon, eux, ils se redressent autant que je veux. D'ailleurs, je le redresse tout de suite. Donc, du coup, c'est vraiment on ne va pas prendre de risque. Allez. Ah, ben voilà. Quand l'élite d'Aradry montre en jeu, elle effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur depuis la zone de cheminement. Ok. On va défendre avec LFM et pour ne pas prendre de risque, on va incliner son bouclier tout de suite. Oui, mais ça veut dire qu'il ne l'aura plus pour le tour d'après, donc il va défendre 4-3. Oui, bon, c'est pas grave. Ah non, il défend à 4, de base. ben du coup, j'incline le bouclier pour ce tour-là, on verra bien. Donc, il défend à, je ne sais pas combien, 11 je crois. Donc, il défend à 2, 3 parce qu'il a une menture, 4, 4 de base, plus sa volonté. Or, en volonté, il a 1, 2, 3. Ah oui, 4, 5. Donc, il a 5 en volonté et pourquoi j'ai dit qu'il défendait à 10 tout à l'heure ? Ah oui, parce qu'en volonté, il a... Je me suis planté, il défendait pas à 10 tout à l'heure, il défendait à moins que ça. Bon, on recommence. Il défend à 2, 3, 4 de base, plus sa volonté. En volonté, il a 1, 2, 3, 4, 5. Il défend à 9. Tiens, je me suis planté tout à l'heure ou quoi ? Bon, c'est pas grave, il défend à 9, allez. Poids défait donc. Donc, elle attaque à 4, il ne se passe rien, je peux redresser, elle faible, avec un destrier. Donc, il y a 3 dans la ZC, moi j'ai 24, autrement dit, je passe ça, mais alors large. voilà. Et j'arrive en 4. Et donc, tant que le niveau de menace d'un joueur est de 37 ou plus, en vue gagne siège, mais là je suis à 34, donc c'est bon. Et par contre, il faut augmenter de 2 le niveau de menace en plus, donc il mantera de 3 à chaque fois, donc il aura siège dès le tour d'après. Donc on va ramer. Et donc, j'engage lui, ah oui, j'ai eu un succès de quête. J'engage lui. Ah, c'est pour ça, il aurait fallu, si j'étais arrivé sans siège ici, c'était bon, parce que je mettais encore 24 en volonté, puis c'était arrivé. Là, avec siège, ça va être un peu plus long. J'ai peur de perdre sur la menace. Je redéfends à quel fait, mais cette fois-ci, sans son bouclier, donc il défend à 2, 3, 4. Le joueur en défense au nom de X, son niveau de menace, X étant la valeur de menace de l'ennemi. Merde, 3. Putain, bon ben c'est foutu. Je ne le passerai jamais ça, en deux tours, c'est fini. Donc il attaque à 4, je défend à 4, c'est bon. Et je le redresse de nouveau. Et du coup, je peux attaquer, j'attaque avec Eowyn, j'attaque avec Aragorn, et puis je peux même attaquer avec lui. Et il est mort. Bon ben là, ça va être sur la volonté, ça va être sur la menace. Ah, c'est rageant. C'est rageant, si je peux me. Parce que là, donc j'augmente de 3, je suis déjà à 40, donc j'ai un tour de marge. C'est tout. Tour 6. Parce que ça, il faut le faire en deux fois. Un champ d'espoir, je m'en fous. Et j'ai des sous. Ah ben si, le champ d'espoir, si je le veux. Ben non, parce que ça augmente la volonté, mais malheureusement, elle assiège là. Donc, le champ d'espoir, ça aurait augmenté la volonté, c'était parfait, mais moi, je veux augmenter ma défense. Et la défense, il n'y a que lui. Elle, elle n'a que dalle en défense, elle a 2. Lui, il me faut 2 tours. Bon, il y a 0 en ZC, on va peut-être y arriver quand même, mais je doute. Donc, lui en défense, alors parce que je ne peux pas compter la défense avec le bouclier d'or, parce que le bouclier d'or, c'est que quand il est défenseur. Là, je l'envoie en quête. Donc, 2, 3, il a 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11. Et voilà le mumac. Ben tiens, 4. Donc, j'ai 11, 11 moins 4, je gagne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est quand même un succès de quête, et si je fais pareil le tour d'après, ça peut passer, mais alors ça va être chaud bouillant. Du coup, ben j'engage lui, évidemment. Pas de phase voyage. Je peux redresser LFM, elle a eu un succès de quête, elle se redresse. Et lui, je peux le redresser aussi. D'ailleurs, je pouvais payer pour pas qu'il s'en... Ouais, bon, ce serait gâché un peu, mais bon. Donc là, on va défendre avec LFM et son bouclier d'or, et donc il défend à 9, si j'ai bien compté. Je recompte à chaque fois, mais 2, 3, 4, plus sa volonté, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, voilà, j'ai oublié de compter ça. Ben oui, je suis bête, il défend à 11. Il semblait bien qu'il défendait à plus que ça. Infliger un point de dégâts au personnage défenseur. Scute, ça peut pas. Mais je peux le redresser. Et ensuite, et évidemment, il attaque à 7, je défend à 11, il se passe à rien. Ensuite, on peut lui faire toujours, on peut lui faire des dégâts quand même à lui, on va pas se priver. Mais par contre, on est limité à 3 dégâts par tour, de toute façon. Donc, il est avec nous, et je lui fais 3 dégâts en attaquant à 1, 2, 3, 4, parce qu'à la monture, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je lui fais 3 dégâts. Je peux incliner lui pour soigner Elphel, et ensuite, fin du tour. Et, s'il nous arrive pas trop de crasse, je monte de 3 à mon niveau de menace, eh ben, on passe ce tour-là, et sinon, on a perdu à la menace. Et c'est un des striés du ROR, que je ne peux pas, enfin, que je ne peux pas jouer, de toute façon. Ah, c'est dommage. Bon, le champ d'espoir, je vais quand même le mettre, histoire de, sur un Raghorn, euh, non, je pourrais le mettre sur Eowind, parce que c'est elle qui a le plus de ressources, mais enfin, il ne me servira pas, puisque ce n'est pas la volonté qui sert. Je pourrais presque payer Erugrim, mais ça ne sert à rien maintenant, parce que là, c'est pareil, Erugrim, c'est quand, quand, quand elle attaque, de toute façon, c'est la défense que je veux. Ah, alors là, pour le coup, l'armure ancestrale, elle me manque. L'armure ancestrale me manque, sur LFM. Parce qu'il aurait eu 2 de plus, qui auraient compté dans la quête. Bon, ben, on va envoyer tout le monde, et puis on verra bien. On prie. On va prier. 2, 3, 4, 5, et je paye, pour le redresser. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comme tout à l'heure, 11. Allez, pas trop con. Cool, c'est gagné. 3, et moi, j'ai 11. 3 moins 11, je gagne, donc, 7. Ah non, merde, c'est pas gagné. Si, il y a déjà... Ah non, c'est pas gagné. 3 moins 11. Ah non, je gagne 8. Ouh, je gagne 8. Et j'ai mis 7 tout à l'heure, ça fait 15. Ah, je croyais qu'il fallait faire 12. Oh, ben, ça passe au point après. Je gagne pile ce qu'il faut. Ben, comme quoi, comme quoi, des fois, on a du bol. Je gagne tout pile. Il y a 15 jetons. Et si les joueurs ont passé cette étape, ils ont gagné la partie. Voilà. Tchouuuh. Eh ben, ouais, ben, dis donc, il ne fallait pas une carte plus. Alors, des cartes à 4, il y en a, vous avez vu les deux lieux qu'on s'est pris. Heureusement qu'on s'est pris au début de partie et pas maintenant, finalement. Il y a le MUMAC, et je crois que c'est à peu près tout, de toute façon. Les autres, les autres, elles sont à 3 ou à 2. Il y a des ennemis à 3, donc là, ça passait tout pile, tout pile. Ouh là 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 là, je vais vérifier, mais... Elle était à... Ah non, lui, il était à 3 aussi, parce qu'elle a siège. Il était à 3, 3, ouais, c'est ça. Après, c'est que... Ah si, il y a la route de l'Itilien qui est à 4 aussi. Ah ben, j'avais encore un gardien, donc à la limite. 3, 3, ouais, donc j'avais quand même des chances de passer, mais je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, j'ai lu 12, et je me suis dit, c'est bon, mais non, c'était 15, donc il fallait vraiment faire 8. Bon, je suis content quand même, malgré tout, alors ça s'est vraiment bien goupillé, mais vous voyez qu'avec ce deck, ça passe quand même beaucoup plus facilement qu'avec l'autre deck, parce que je peux gérer beaucoup plus facilement les ennemis, en fait. Donc là, on n'a même pas fait d'effet d'érowin, c'est vrai que j'étais un petit peu optimiste quand même en jouant ça, surtout sur ce scénario-là, c'est vrai que, alors d'habitude je le joue toujours, parce que sur les scénarios entre guillemets normaux, une fois que j'ai fait la fée d'Aragorn, généralement ça va, mais là c'est vrai qu'avec cette carte qui rajoute 2 de menace à chaque tour, donc on augmente de 3 à chaque fois, il faut vraiment avoir une menace basse. Mais bon, c'est passé heureusement, et c'est vrai qu'après, vous voyez, une fois installé, c'est bien quoi. Et encore, il y a des parties où je suis passé beaucoup plus facilement, parce que Eowin avait la hache, la hache de guerre, or la hache de guerre lui rajoute une attaque pour chaque attachement restreint, et donc avec une ceinture, quand elle en a 4, du coup elle a plus 4 en attaque, plus sa monture, plus ça, plus éventuellement pied ardent, ou équipement de guerre, je crois que la dernière fois que je suis passé, j'étais comme ça. Voilà, j'étais comme ça, j'avais la ceinture aussi. Et du coup, elle attaquait deux bases à 1, 2 parce qu'elle a la monture, 3, plus 4, donc elle attaquait à 7. Et donc du coup, pour passer les batailles, c'était beaucoup plus facile. Et puis surtout, elle tuait les monstres à une toute seule. Je n'avais pas besoin de redresser LFM. Donc bon, vous voyez qu'avec ce deck, il y a quand même des solutions, ce n'est pas un scénario infaisable, mais bon, on a quand même été épargné par le premier tour en piochant tous ses lieux. Ceci dit, je pense que les ennemis, je pouvais les gérer. Vous avez vu, Courage inattendu permet à LFM de défendre 3 monstres. Or, comme il défend au minimum à 4, bon, et puis qu'après, je pouvais le soigner, c'était quand même assez faisable. Le Mumak, par exemple, avec ce deck, il ne me fait pas peur. Alors qu'avec l'autre deck, je me prends le Mumak au premier tour, c'est plié. Alors qu'avec ce deck, non. LFM peut le tanker. Donc bon, là, les Courages inattendus sont sortis. C'est vrai que d'habitude, ils ne sortent pas, mais s'ils ne sortent pas, généralement, j'ai des talons du Nord quand même sur Aragon. Les talons du Nord qui lui rajoutent donc une volonté parce que c'est une monture et puis surtout qui permettent à Aragon de se redresser quand j'engage. Bon, et donc du coup, si on va assez vite, c'est vrai que c'est assez facile d'avoir Selador. Alors heureusement, là, j'ai eu deuxième parce que son petit point de défense, mine de rien, il m'a servi là parce que sinon, je ne passais pas. Mais même sans le deuxième, bon, c'est quand même jouable. Bon, ben voilà, je suis quand même content d'avoir fait cette partie. Donc vous avez vu les deux aspects de ce scénario. Un aspect où je me suis pris une grosse défaite suite à un effet ombre et puis là où je gagne finalement relativement facilement. Mais en connaissant le scénario, c'est vrai que c'est plus facile de le contrer quand même. On sait qu'il faut aller vite. Mais c'est vrai que ce deck, enfin moi, j'adore jouer ce deck là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était encore prêt dans ma boîte alors que ça fait un moment que je ne l'avais pas joué. Mais je ne l'avais pas enlevé parce que je l'adore. Mais je pense que c'est jouable avec le deck Aileron. Mais comme je vous ai expliqué, il faudrait vraiment une mise en place des cartes de départ quand même assez bonnes. et je pense que c'est jouable aussi avec Aileron. Mais il aura beaucoup plus de défaites que lui. Là, sur ce deck, j'ai perdu une fois à la menace comme ça a failli m'arriver là. Et j'ai perdu, et je crois que c'est tout. Sur les 4 essais que j'ai faits, j'ai perdu une fois à la menace. Si, une autre fois, j'ai perdu parce que dès le début, j'avais 3 ennemis et je n'avais plus les destrier. Donc j'ai perdu 2 fois et là, j'ai gagné 2 fois. Et là, c'est la 3ème fois. Donc il a quand même un taux de victoire un peu plus important sur un itiner. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu deux aspects du jeu, mine de rien. Et c'est un petit peu inhabituel de faire 2 decks dans une vidéo. Mais bon, à l'occasion, on le refera. Et peut-être que du coup, je ferai une 3ème vidéo comme je vous ai expliqué sur ce scénar, mais avec un deck spécifique. Même si celui-là le passe, j'aimerais bien faire un deck spécifique pour le passer exclusivement lui. C'est-à-dire, avec un héros qui attaque beaucoup et un héros qui défend beaucoup. Alors, je pense qu'un deck Amartule Erkambrand, j'aimerais bien essayer avec ça. Et donc, un deck en fait du nœudin. Enfin, on verra. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.